Europe 1, tout roule, Pierre de Villeneau Bonsoir, bonsoir et nous vous revoilà en cette nouvelle année au nom de l'équipe de tout roule. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2017 et peut-être l'achat d'une nouvelle voiture. Car l'homme qui nous accompagne aujourd'hui s'est demandé il y a plus de 15 ans si le prix de la voiture qu'il voyait en concession était le bon. Et puis il s'est dit que non, que ce dernier pouvait être plus bas, il a développé tous les moyens pour rendre les voitures plus accessibles. Au menu de ce premier tout roule de 2017 aussi, tout ce qu'il faut savoir sur les changements dans le domaine de l'auto cette année. L'innovation avec une voiture en kit, mais oui mais oui, sans compter les essais de l'auto journal avec un curieux break 4x4 Mercedes, le All Terrain prêt à marcher sur les plates-bandes de l'Audi Allroad. Voilà pour le sommaire, attachez vos ceintures, passez en drive, tout roule, c'est parti. Tel un mousquetaire, Aramis Auto est né en 2001 et proposait déjà tout type de voiture, des grandes, des petites, des françaises, des étrangères, à 8, 10, 12, 15, 20%, moins cher qu'en concession, peut-être même un peu plus. A l'époque on n'était pas autant dans le jeu des remises en concession, dans le jeu des voitures immatriculées à 0 km, dans toutes sortes de manips que les concessionnaires ont dû mettre en place pour faire face à une nouvelle concurrence, celle des mandataires. Oui mais voilà, ces derniers avaient une réputation vaporeuse, celle de la non-réputation, pas de traçabilité, pas de confiance. Certains se demandaient si les voitures étaient construites dans les mêmes usines. En quelques années, Aramis s'est taillé la place de premier mandataire de France et aujourd'hui il part à l'assaut de nouveaux horizons. Bonsoir Guillaume Paoli. Bonsoir. Il y a 15 ans, vous cofondiez donc Aramis Auto avec Nicolas Chartier, aujourd'hui vous franchissez un nouveau pas en vous associant avec PSA. Est-ce que ça veut dire que vous avez changé de métier ? Tout à fait, on a toujours eu la même vision, c'était celle de rendre plus simple et accessible l'achat et la vente automobile. Et en fait on a commencé par des voitures neuves parce que c'était beaucoup plus simple. Et moins cher. Vous arrivez à les rendre moins cher, ce qui est plus difficile aujourd'hui. On avait des avantages pris effectivement en bénéficiant de gros volumes d'achats et d'arbitrages intra-européens. Mais on a toujours voulu faire des voitures d'occasion, simplement c'est un métier qui est beaucoup plus compliqué que celui des voitures neuves. Donc aujourd'hui la spécialité c'est les voitures d'occasion ? Alors nous on propose des voitures neuves et des voitures d'occasion à nos clients. Mais notre axe de croissance c'est clairement les voitures d'occasion parce qu'on pense que c'est un marché sur lequel les clients nous attendent. Ils ont besoin d'une offre beaucoup plus large, beaucoup plus fiable, beaucoup plus sûre. Et c'est à cette demande-là qu'on veut répondre. Aramis c'était le nom d'un mousquetaire. Pourquoi est-ce que vous l'aviez choisi à l'époque et est-ce qu'il est encore d'actualité du coup ? Alors le nom Aramis est issu d'un brainstorming entre Nicolas Chartier et moi-même quand nous avons fondé l'entreprise. On cherchait un nom qui puisse illustrer un peu notre dynamisme et ce qu'on voulait faire. On est tombé sur ce nom-là. Ça nous plaisait bien l'idée également de ferrailler au nom des consommateurs. Et aujourd'hui il est toujours aussi valable pour l'offre qu'on propose. Guillaume Paoli, cofondateur d'aramisauto.com, est avec nous. Cette dernière nouvelle concernant le marché de l'occasion vous surprend-t-elle ? On reste fidèle au diesel. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas parce que les voitures d'occasion d'aujourd'hui, c'est les voitures neuves d'il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et à l'époque, le diesel est monté jusqu'à 70% des ventes de voitures neuves. Donc c'est plus un problème d'offre. Je pense qu'aujourd'hui les consommateurs se tournent davantage vers l'essence, peut-être même avec excès, parce que le diesel est un moteur qui est aujourd'hui propre et qui peut rendre service à une certaine catégorie d'automobilistes. C'est paradoxal quand on se dit qu'un jour, un jour peut-être, on ne pourra plus les revendre toutes ces voitures diesel. Je pense qu'on pourra toujours les revendre. Il y aura des ajustements de prix en fonction de l'offre et de la demande. C'est un peu le spectre qui est comme ça au-dessus de nous. C'est vrai, vous êtes d'accord ? Non, je pense qu'on pourra les revendre. Par contre, on ne pourra peut-être pas circuler avec partout où on voudrait. C'est un problème. Ça peut être un inconvénient vu qu'une voiture, ça sert à circuler. Rémi Soto est l'exemple type de la start-up qui a réussi. En somme, vous aussi, vous avez participé au changement de perception de la voiture, d'une certaine manière. Nous, on a essayé de rationaliser la façon dont on achète et on vend une voiture. En apportant du choix parmi plusieurs marques, parmi des voitures neuves et des voitures d'occasion. En proposant des prix fixes. Il n'y a pas besoin de négocier les prix pendant des heures chez nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas le négocier ? Ah non, on ne peut pas négocier les prix chez nous. Mais ça va mieux en le disant. Il y a des gens qui vont chez Rami et qui disent « vous me faites 10% ? Vous les voulez leur dire ? Non. » On leur dit systématiquement non. Mais non, on a réussi, je pense, à apporter quelque chose de nouveau qui était la possibilité de faire un choix rationnel. Le bon choix. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait toujours cette phrase qui disait « on n'achète pas une voiture comme on achète une cravate ». Aujourd'hui, un peu grâce à vous aussi. C'est-à-dire que c'est presque plus difficile d'acheter une cravate. Alors moi, je ne porte plus de cravate depuis quelques années, donc je ne saurais pas vous dire. Ça, c'est les start-upers, vous êtes comme ça. Par contre, effectivement, on peut acheter une voiture sur Internet, chez nous, même dans une application. Simplement, la plupart de nos clients ont besoin d'un conseil, ont besoin qu'on les renseigne. Ils achètent une voiture en moyenne tous les 4 à 5 ans. Nous, on en vend plusieurs dizaines toutes les heures, donc on sait un petit peu de quoi on parle. Aujourd'hui, lorsqu'on achète une voiture, le vendeur pense aussitôt à la reprise, à la revente de la voiture. Donc là où l'on vend du rêve aux clients, en fait, vous le démystifiez en recommandant. Par exemple, si l'acheteur voudrait une voiture Bordeaux avec des pois verts, on va lui dire « non, c'est mieux d'en prendre une grise ou une noire ». Enfin, vous ne trouvez pas que la vente est faussée ? Alors, peut-être qu'elle est faussée, mais à partir du moment où j'y reviens, on propose le choix entre 30 marques, des voitures neuves et d'occasion. Je dis souvent, pour faire le bon choix, encore faut-il avoir le choix. Donc, après, c'est le client qui prend ses responsabilités. S'il veut absolument une voiture jaune, on peut lui expliquer qu'elle sera un peu plus difficile à revendre. Lorsqu'on vous parle de toutes ces voitures qui arriveront sur le marché en 2025, 2030, ces voitures qui vont se conduire toutes seules, vous qui êtes un homme de stock, pour ne pas dire un homme de fond de tiroir, qu'allez-vous faire à terme ? Alors, la plus grande partie de notre activité, c'est les véhicules d'occasion. Et les véhicules d'occasion, il y en a partout. Une voiture qui est vendue neuve et qui est détenue quelques jours, c'est une voiture d'occasion. Donc, nous, on n'a pas vraiment de problème de stock. Si vous faites référence... Oui, je fais référence à ces grands parkings qui sont jonchés de voitures. On dit « qu'est-ce qu'on va faire ? » Surtout la jaune, justement, qui ne se vend pas depuis six mois, qui est au fond. C'est toujours une question de prix. Dans mon expérience, toutes les voitures se vendent, c'est juste une question de prix. Tout peut se vendre. Tout peut se vendre. Et je ne citerai pas des voitures plutôt ratées qu'on a réussi à vendre, mais sur lesquelles on a ajusté le prix. Donc, moi, je pense qu'il y aura un ajustement de prix. La loi de l'offre et la demande fonctionne. Après, s'il y a très long terme, le fait que les voitures soient totalement autonomes change complètement les modèles économiques. et que, par exemple, la détention d'une voiture n'est plus obligatoire, là, effectivement, ça pourra poser un problème. Mais, à ma connaissance, ça n'arrivera pas avant probablement quelques dizaines d'années. Tel un mousquetaire, Aramis Auto est né en 2001 et proposait déjà tout type de voitures, des grandes, des petites, des françaises, des étrangères, à 8, 10, 12, 15, 20%. Moins cher qu'en concession, peut-être même un peu plus. À l'époque, on n'était pas autant dans le jeu des remises en concession, dans le jeu des voitures immatriculées à zéro kilomètre, dans toutes sortes de manips que les concessionnaires ont dû mettre en place pour faire face à une nouvelle concurrence, celle des mandataires. Oui, mais voilà, ces derniers avaient une réputation vaporeuse, celle de la non-réputation, pas de traçabilité, pas de confiance. Certains se demandaient si les voitures étaient construites dans les mêmes usines. En quelques années, Aramis s'est taillé la place de premier mandataire de France et aujourd'hui, il part à l'assaut de nouveaux horizons. Bonsoir, Guillaume Paoli. Bonsoir. Il y a 15 ans, vous cofondiez donc Aramis Auto avec Nicolas Chartier. Aujourd'hui, vous franchissez un nouveau pas en vous associant avec PSA. Est-ce que ça veut dire que vous avez changé de métier ? Tout à fait. On a toujours eu la même vision. C'était celle de rendre plus simple et accessible l'achat et la vente automobile. Et en fait, on a commencé par des voitures neuves parce que c'était beaucoup plus simple. Et moins cher. Vous arrivez à les rendre moins cher, ce qui est plus difficile aujourd'hui. On avait des avantages pris, effectivement, en bénéficiant de gros volumes d'achats et d'arbitrages intra-européens. Mais on a toujours voulu faire des voitures d'occasion. Simplement, c'est un métier qui est beaucoup plus compliqué que celui des voitures neuves. Donc aujourd'hui, la spécialité, c'est les voitures d'occasion. Alors nous, on propose des voitures neuves et des voitures d'occasion à nos clients. Mais notre axe de croissance, c'est clairement les voitures d'occasion. Parce qu'on pense que c'est un marché sur lequel les clients nous attendent. Ils ont besoin d'une offre beaucoup plus large, beaucoup plus fiable, beaucoup plus sûre. Et c'est à cette demande-là qu'on veut répondre. Aramis, c'était le nom d'un mousquetaire. Pourquoi est-ce que vous l'aviez choisi à l'époque ? Et est-ce qu'il est encore d'actualité, du coup ? Alors, le nom Aramis, c'est issu d'un brainstorming entre Nicolas Chartier et moi-même quand nous avons fondé l'entreprise. On cherchait un nom qui puisse illustrer un peu notre dynamisme et ce qu'on voulait faire. On est tombé sur ce nom-là. Ça nous plaisait bien l'idée également de ferrailler au nom des consommateurs. Et aujourd'hui, il est toujours aussi valable pour l'offre qu'on propose. Carapin, tout roule, Pierre de Villeneuve. Guillaume Paoli, cofondateur d'aramisauto.com, est avec nous. Cette dernière nouvelle concernant le marché de l'occasion, vous surprend-t-elle ? On reste fidèles au diesel. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas parce que les voitures d'occasion d'aujourd'hui, c'est les voitures neuves d'il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et à l'époque, le diesel est monté jusqu'à 70% des ventes de voitures neuves. Donc, c'est plus un problème d'offre. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs se tournent davantage vers l'essence. Peut-être même avec excès, parce que le diesel est un moteur qui est aujourd'hui propre et qui peut rendre service à une certaine catégorie d'automobilistes. C'est paradoxal quand on se dit qu'un jour, un jour peut-être, on ne pourra plus les revendre, toutes ces voitures diesel. Je pense qu'on pourra toujours les revendre. Il y aura des ajustements de prix en fonction de l'offre et de la demande. C'est un peu le spectre qui est comme ça au-dessus de nous. C'est vrai, vous êtes d'accord ? Non, je pense qu'on pourra les revendre. Par contre, on ne pourra peut-être pas circuler avec partout où on voudrait. C'est un problème. Ça peut être un inconvénient vu qu'une voiture, ça sert à circuler. Rémi Soto est l'exemple type de la start-up qui a réussi. En somme, vous aussi, vous avez participé au changement de perception de la voiture, d'une certaine manière. Nous, on a essayé de rationaliser la façon dont on achète et on vend une voiture. En apportant du choix parmi plusieurs marques, parmi des voitures neuves et des voitures d'occasion. En proposant des prix fixes. Il n'y a pas besoin de négocier les prix pendant des heures chez nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas le négocier ? Non, on ne peut pas négocier les prix chez nous. Oui, mais ça va mieux en le disant. Il y a des gens qui vont chez Rami, s'ils disent « vous me faites 10%, vous allez leur dire non ». On leur dit systématiquement non. Mais non, on a réussi, je pense, à apporter quelque chose de nouveau qui était la possibilité de faire un choix rationnel, le bon choix. C'est-à-dire qu'à une époque où il y avait toujours cette phrase qui disait « on n'achète pas une voiture comme on achète une cravate ». Aujourd'hui, un peu grâce à vous, c'est-à-dire que c'est presque plus difficile d'acheter une cravate. Alors moi, je ne porte plus de cravate depuis quelques années, donc je ne saurais pas vous dire. Ça, c'est les start-upers, vous êtes comme ça. Par contre, effectivement, on peut acheter une voiture sur Internet, chez nous, même dans une application. Simplement, la plupart de nos clients ont besoin d'un conseil, ont besoin qu'on les renseigne. Ils achètent une voiture en moyenne tous les 4 à 5 ans. Nous, on en vend plusieurs dizaines toutes les heures, donc on sait un petit peu de quoi on parle. Aujourd'hui, lorsqu'on achète une voiture, le vendeur pense aussitôt à la reprise, à la revente de la voiture. Donc là où on vend du rêve aux clients, en fait, vous le démystifiez en recommandant. Par exemple, si l'acheteur voudrait une voiture Bordeaux avec des pois verts, on va lui dire « non, c'est mieux d'en prendre une grise ou une noire ». Vous ne trouvez pas que la vente est faussée ? Alors, peut-être qu'elle est faussée, mais à partir du moment où j'y reviens, on propose le choix entre 30 marques, des voitures neuves et d'occasion. Je dis souvent, pour faire le bon choix, encore faut-il avoir le choix. Donc après, c'est le client qui prend ses responsabilités. S'il veut absolument une voiture jaune, on peut lui expliquer qu'elle sera un peu plus difficile à revendre. Lorsqu'on vous parle de toutes ces voitures qui arriveront sur le marché en 2025, 2030, ces voitures qui vont se conduire toutes seules, vous qui êtes un homme de stock, pour ne pas dire un homme de fond de tiroir, qu'allez-vous faire à terme ? Alors, la plus grande partie de notre activité, c'est les véhicules d'occasion. Et les véhicules d'occasion, il y en a partout. Une voiture qui est vendue neuve et qui est détenue quelques jours, c'est une voiture d'occasion. Donc, nous, on n'a pas vraiment de problème de stock. Si vous faites référence... Oui, je fais référence à ces grands parkings qui sont jonchés de voitures. On dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Surtout la jaune, justement, qui ne se vend pas depuis six mois, qui est au fond. C'est toujours une question de prix. Dans mon expérience, toutes les voitures se vendent, c'est juste une question de prix. Tout peut se vendre. Tout peut se vendre. Et je ne citerai pas des voitures plutôt ratées qu'on a réussi à vendre, mais sur lesquelles on a ajusté le prix. Donc, moi, je pense qu'il y aura un ajustement de prix. La loi de l'offre et la demande fonctionne. Après, s'il y a très long terme, le fait que les voitures soient totalement autonomes change complètement les modèles économiques. et que, par exemple, la détention d'une voiture n'est plus obligatoire, là, effectivement, ça pourra poser un problème. Mais, à ma connaissance, ça n'arrivera pas avant probablement quelques dizaines d'années. Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramis Auto. Vous roulez en quoi ? J'ai un BMX5 et une Smart. Pourquoi ces choix-là ? Parce que c'est venu comme ça ? Ou vous êtes un BMX ? Non, j'ai trois enfants et je voulais une voiture confortable. Et la semaine, j'ai une Smart parce que je n'ai pas besoin de beaucoup plus que ça. Et est-ce que vous n'avez pas récemment, avec notre alliance avec PSA, vous n'avez pas un pistolet sur la tempe pour rouler dans une Peugeot ou dans une Citroën ? Je n'aime pas trop les pistolets sur la tempe en général. Mais non, peut-être que je changerais la Smart par une 108, c'est possible. Personnellement, lorsque vous vous êtes dit en 2001, je vais faire vendeur de bagnole, est-ce que vous aviez pesé le pour et le contre ? Alors, j'étais beaucoup plus jeune. Je ne suis pas sûr d'avoir pesé tout le contre parce que je ne me serais peut-être pas jeté à l'eau. Simplement, ce qu'on voyait à l'époque, c'était qu'on avait affaire à un très gros marché, un marché très important qui avait très peu évolué. La distribution automobile fin 2001 n'a pratiquement pas évolué depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on voyait qu'avec un... On en était là ? De mon point de vue, oui. Après, vous aurez peut-être d'autres points de vue, mais globalement, on avait des concessions monomarques qui se partageaient un territoire, terminé. Impossible de choisir parmi plusieurs marques. On devait négocier la voiture à la tête du client, etc. Pas d'utilisation d'Internet. Et Internet, on sentait bien que ça allait venir chambouler tout ça, que ça allait devenir la première source d'information des ménages. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a exploité Internet pour amener l'information aux ménages, leur permettre de choisir des voitures parmi plusieurs marques. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Avec Nicolas Chartier, vous formez un duo, un duo de mousquetaires. Qui fait quoi ? Alors, nos rôles ont évolué parce qu'aujourd'hui, on est près de 500 dans l'entreprise. Donc, au départ, on faisait tout tous les deux. Après, on s'est répartis les sujets par affinité. Donc, moi, j'étais plutôt sur la partie marketing. Lui était plutôt sur la partie commerciale et financière. Aujourd'hui, je m'occupe pas mal de la stratégie, de la communication, de la partie marque. Et lui, il s'occupe d'encadrer les opérations. Jean-Éric Raoul, de l'Autojournal, a une question pour vous. Comment, au début, s'est passée justement la relation avec les constructeurs ? Parce que je pense qu'il y avait un char d'assaut devant chez vous tous les matins, non ? Non, au début, il n'y avait pas de relation en réalité. Ils ne sont pas vraiment occupés de nous. On n'a pas eu tellement de difficultés, même avec les concessionnaires. Parce que finalement, les volumes qu'on opère sur le marché des véhicules neufs étaient extrêmement faibles par rapport au volume national. Donc, on n'a jamais vraiment eu de difficultés. Est-ce que la distribution automobile traditionnelle, finalement, a eu à apprendre de vos méthodes à vous et de la façon dont vous travaillez ? Pour leur poser la question à eux, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a pu lancer ou des innovations qui ont été reprises. Comme on est parti d'une feuille blanche, il y a un certain nombre de choix qu'on a faits qui se sont avérés être des choix intéressants, des choix qui étaient les bons. En même temps, comme on ne venait pas du métier au départ, on a aussi commis certaines erreurs qu'on a pu rattraper après. Mais quelles innovations ont été, j'allais dire, empruntées ? Par exemple, on a lancé la reprise sans obligation d'achat en 2010, qui a fait des émules. On a lancé le satisfait ou 100% remboursé il y a quelques années, qui a également fait des émules. Voilà, enfin, ce genre de choses. Et à chaque fois, vous n'avez pas, j'allais dire, une batterie d'avocats qui disent « Attendez, ça, c'est à nous ? » Ignorant, parce que nous, on s'est inspiré aussi d'autres opérateurs en France ou à l'étranger. Et quand on essaie de faire la course en tête, ce qu'il faut faire, c'est innover, parce que sinon, on perd trop de temps. Jean-Éric ? Alors, vous avez apporté une première rupture, on va dire, dans le fonctionnement traditionnel du marché de l'auto. On peut se dire que là, on en est à la phase 2.0, où finalement, peut-être qu'aujourd'hui, le consommateur peut même se passer de vous. De toute façon, le consommateur peut se passer de nous, il peut acheter de particulier à particulier. C'est un achat qui revêt un certain nombre de risques. Nous, ce qu'on propose, c'est des voitures d'occasion reconditionnées dans notre usine, avec des méthodes industrielles, ce qui nous permet de tenir des garanties, tenir des promesses et de proposer des garanties qui sont largement supérieures à celles que peut proposer la distribution traditionnelle et a fortiori les particuliers qui se revendent des voitures entre eux, sans aucune garantie. On est assez loin de ça. Allez, on passe tout de suite à l'innovation.